Au cours des années, on a vu plusieurs fois passer sur YouTube des vidéos expliquant comment atteindre des dégâts astronomiques grâce à Karatroy qui utilise Balle Glace pour atteindre un peu plus de 700 millions de dégâts sur un Sony Strel qu'a subi Maleficile 20. Cependant, à ma connaissance, personne ne l'a fait en 8ème génération et surtout, personne ne l'a fait pour chaque type. Mais du coup, quels sont les dégâts maximum infligés par chaque type en 8ème génération ? Bonjour à tous, c'est Maël MC et aujourd'hui, nous allons faire des maths. Comme je viens de vous le dire, puisqu'on va calculer les dégâts max pour chaque type, nous allons faire des maths. Je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne la formule et ensuite vous montrer des replays show-d'homme pour chaque type. Si vous voulez fuir les maths, vous pouvez aller au timecode qui s'affiche à l'écran. Et pour les autres, on est parti ! Déjà, un grand merci à Dawo Belfait, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Il a compilé dans un article tous les éléments qui affectent la formule en 7G que je vous mets en description. L'article ne contient donc pas les éléments nouveaux de la 8G, mais c'est pas grave, la majorité des choses fonctionnent de manière identique. Ensuite, puisqu'on veut atteindre les dégâts max, je ne parlerai pas des éléments qui veulent réduire nos dégâts, comme Mur Lumière ou Multi-Ecaille. Je ne parlerai que de ce qui nous intéresse. Maintenant que ceci est dit, passons à la formule qui s'affiche maintenant. Level correspond au niveau du Pokémon attaquant. Plus il est élevé, plus les dégâts seront élevés. Base Power correspond à la puissance de base de la capacité. Par exemple, Déflagration, c'est 120. Attaque, c'est la statistique offensive de l'attaquant. En prenant bien les IV, les EV, tout ça. Et Défense, c'est la statistique défensive du défenseur. Puisque nous voulons maximiser les dégâts, Level sera toujours égal à 100 et Défense à 1. En effet, en prenant presque n'importe quel Pokémon niveau 1 et en lui baissant sa Défense de 6 crans, celle-ci passe à 1. Donc notre formule ressemblera plus à quelque chose comme ça. Maintenant, un peu de vocabulaire qui va nous être utile pour les calculs. Floor veut dire tronquer, c'est-à-dire que si on a un nombre décimal, on ne prend que la partie entière. Donc par exemple, 1,1, 1,5 ou 1,7, les 3 valent 1 après un Floor. Round, c'est un arrondi normal quand on vous apprend à l'école. Donc 1,1 ça devient 1, 1,1 et 1,7 ça devient 2. Et PokéRound, c'est un truc chiant de Game Freak, où c'est un arrondi, sauf quand c'est exactement 0,5. Donc 1,1 ça devient bien 1, mais 1,5 ça devient aussi 1, ça ne devient pas 2. 1,51 ça devient 2, 1,7 ça devient 2. Ok, maintenant on a la formule, on sait comment elle fonctionne. Mais comment on fait très mal ? Et bien c'est grâce aux différents modificateurs que l'on va appliquer à cette formule. D'abord, les modificateurs de la puissance de la capacité. Encore une fois, seuls ceux qui nous intéressent seront cités ici. Donc si un élément est surclassé par un autre, ou juste totalement négatif, je n'en parlerai pas. La puissance est multipliée par, dans cet ordre, 1,2 si la capacité est de type normal et que l'attaquant a un talent de peau, par exemple au féérique. 1,2 si l'attaquant a normalise. 5,325 divisé par 4096, donc environ 1,3. C'est très important que ce soit bien 5,325 divisé par 4096, c'est pour les arrondis. Mais grosso modo 1,3 du coup. Si l'allié de l'attaquant a le talent cercle d'énergie ou batterie. Et pour batterie, uniquement si la capacité utilisée est spéciale. x 5,448 divisé par 4096, donc environ 1,33. Si la capacité est de type ténèbre ou fée. Et n'importe quel Pokémon sur le terrain a le talent aura ténébreuse ou féérique. Et ce n'est pas cumulable. Si plusieurs Pokémon ont le talent aura féérique ou ténébreuse, il n'y en a qu'un seul qui s'applique. x 1,5 si la capacité est spéciale et que l'attaquant est brûlé et a le talent rage brûlure. x 1,25 si la capacité est de type feu et que le défenseur a peau sèche. x 1,5 si l'allié de l'attaquant a utilisé coup de main. Et on peut appliquer plusieurs coups de main grâce à la capacité sommation de Gouroutan qui force un Pokémon sur le terrain à réutiliser sa dernière capacité. Et enfin, x 5,325 divisé par 4096, donc environ 1,3. Si la capacité est de type plante, psy ou électrique, et que le terrain est un champ herbu, psychique ou électrifié. Alors pour le champ, vu qu'il a été modifié depuis la 7ème génération, j'ai dû prendre les valeurs qui sont appliquées sur Showdown et non celles que j'ai trouvées sur le document. Mais normalement, Showdown devrait être précis quand même. Et entre chacune de ces étapes, on arrondit le résultat de façon normale. Et à la toute fin, on applique un Poker Round. Donc les arrondis sont importants. C'est pour ça qu'on fait vraiment 5 325 ou 5 448 sur 4096. C'est important. Maintenant, on passe à la statistique offensive. Il y a beaucoup de main de multiplicateur, mais ils sont quand même très importants. Et donc, la statistique offensive est multipliée dans l'ordre par 4 si l'attaquant est à plus 6 dans sa statistique offensive, ce qui sera du coup toujours le cas. 1,5 si l'attaquant ou l'allié a le talent don floral et que la météo est ensoleillée, et c'est cumulable. Si l'attaquant et l'allié ont don floral, ça marche. X2 si l'attaquant a colo force et qu'elle a capacité physique. Bon, du coup, là, vous vous rendez compte qu'en fait, on n'aura jamais 2 don floral. On aura un colo force et un don floral. Mais bon, je le précise quand même. Et comme pour la puissance, entre chaque étape, on fait un arrondi, sauf à la dernière étape où on fait un poker round. Donc, avec tous ces éléments, nous pouvons calculer les base damage, donc appliquer la formule qu'on a vue tout à l'heure. Mais on ne s'arrête pas là, évidemment. Donc, à ces dégâts, nous appliquons différents coefficients multiplicateurs. Pour certains types, le plus gros des travails est déjà fait à la base power, mais pour d'autres, c'est ici que les plus gros multiplicateurs vont s'appliquer. Donc, on multiplie dans l'ordre. Et là, pour le coup, je vais préciser les négatifs, certains négatifs, parce qu'on va quand même devoir les appliquer. Parce que même si c'est négatif, c'est quand même grâce à ces capacités qu'on va faire le plus puissant. Et donc, par exemple, ça aussi, je le mentionne, parce que ça veut dire que pour le type O, on ne peut pas utiliser d'eau florale. Parce que le soleil divise par 2 la puissance des capacités eau. Et en plus, la pluie augmente la puissance des capacités eau. Faut 1,5 si la capacité est un coup critique. Dans le replay, j'ai toujours fait en sorte que j'ai au moins 50% de chance de faire un coup critique. Et j'ai gardé que les replays qui m'ont donné un coup critique. Un facteur aléatoire qui vaut 100 moins random divisé par 100. Random compris entre 0 et 15. Donc ça, c'est le roll. Alors ça, je ne peux pas reset jusqu'à avoir le max roll. Ça me prendrait beaucoup trop de temps, c'est trop RNG. Donc dans le replay, et de toute façon, je ne pourrais pas le savoir. Donc dans le replay, j'ai considéré que j'avais toujours le max roll. Et dans le calcul, on va considérer que c'est un max roll. Et du coup, un max roll, ça veut dire que random vaut 0. Donc ça fait 100 moins 0 divisé par 100, ça fait 1. Donc ça ne change pas les dégâts. Mais je le précise quand même, parce que ça fait partie de la formule, c'est important de le dire. 1,5, c'est la capacité stab. Et on se débrouillera toujours pour qu'elle le soit. Grâce à libéraux. On donne temporalement libéraux, on utilise la capacité une fois. Puis après, on redonne Call of Force. Et le Pokémon aura toujours son nouveau type. La faiblesse, qui peut être une valeur entre 0,125. Vous vous en doutez que ce ne sera jamais le cas. Et 16, grâce à... X2 si c'est super efficace normal. X4 si c'est super efficace. X8 et X16, c'est grâce à Maléfice Sylvain, Halloween et Goudronnage. Qui permettent de... Les deux premiers, rajouter le type plante et le type spectre. Et Goudronnage, de juste rajouter une faiblesse feu. Ça ne rajoute pas de type, ça rajoute juste une faiblesse feu. Et cette fois, on fait un Poké Round après chaque étape. On ne fait pas un arrondi normal entre chaque étape et un Poké Round à la fin. Non, c'est un Poké Round à chaque étape. Donc du coup, les arrondis, là, c'est très important. Parce que du coup, ça diminue vraiment nos dégâts. Et enfin, il y a un tout dernier multiplicateur. Qui, normalement, on est censé le calculer séparément. Parce que pareil, à cause des arrondis. Sauf que nous, les arrondis ne poseront pas de problème, vu qu'il n'y a qu'un seul x2. Enfin, il n'y a que des x2 qu'on va appliquer dedans, donc il n'y a pas d'arrondi à faire. Et du coup, ces multiplicateurs sont x0,5 s'il a 6 de la boule de poil et que la capacité fait contact. Je le mentionne pareil parce que c'est négatif. Même si c'est négatif. Mais parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser une capacité de feu physique si on utilise ce talent. Alors que les capacités de feu les plus puissantes... On a déjà utilisé son attaque 5 fois ou plus. Ce n'est pas au cinquième coup du coup, c'est au sixième coup qu'on a le boost max. Et ça pareil, ça va être important. Parce que certains setups vont être compliqués à cause de ça. x2 si la cible à boule de poil avec la capacité est type feu. Mais du coup, c'est annulé par le x0,5 si ça fait contact. Donc bien important. Et en dernier x2, si la cible à utiliser plonger et que l'attaquant utilise surf ou siphon. Si la cible est sous l'effet de tunnel et que l'attaquant utilise séisme. Ou si la cible a fait lillipute et que l'attaquant utilise une capacité parmi plaquage, écrasement, draco charge, tacle feu, tacle lourd et flying press. Et c'est fini ! Nous avons enfin tous nos multiplicateurs. Il ne reste peu qu'à déterminer pour chaque type quand on maximise les dégâts. Je ne vais pas vous expliquer comment j'ai procédé à mes recherches. Je vais juste vous présenter mes résultats finaux. Sachez que tous les combats seront du coup faits en combats duo. Pour pouvoir notamment, mais pas que, utiliser coup de main. Petit disclaimer. Je ne l'espère pas, mais il se peut que mes calculs soient erronés. Ou que j'ai raté quelque chose qui permette de faire encore plus mal. Si vous trouvez une erreur ou un moyen de faire plus, dites le moi en commentaire. Et sur ce, nous commençons avec le pire type, qui est... Avoir le type normal en dernière position n'est pas si étonnant. Puisqu'il n'est super efficace sur aucun type. Pour atteindre les dégâts de type normal les plus élevés, nous utilisons roulades. Qui peut atteindre jusqu'à 960 de puissance après 5 roulades. Et l'utilisation de boules armures. Puisqu'on veut une capacité normale, il nous faut normalise. Qui n'est disponible que dans D-EPS. C'est d'ailleurs le seul type dont la capacité la plus puissante est uniquement faisable dans D-EPS et non E-B. Mais qui va faire cette roulade ? Vous pensez probablement à Karatrok. Et si c'est le cas, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Grâce à l'astuce force, il peut transformer sa très haute défense en très haute attaque. Et nous abuserons beaucoup. Puisque Karatrok sera utilisé pour presque tous les types. Pour donner le stade à Karatrok, nous y passerons temporairement le talent protéine de Kekléon avant de lui redonner normalise. En objet, il tiendra le métronome qui double les dégâts infligés à partir de la 6ème génération. A partir de la 6ème utilisation de la capacité. Pas de la 6ème génération. Cependant, la puissance max de roulade est atteinte à la 5ème roulade. Il faut donc utiliser la capacité 2 fois pour avoir le 960 de puissance de roulade et le double de dégâts du métronome. Aussi, il ne faut pas oublier de mettre notre Karatrok à plus 6 en attaque, car ça multiplie ses statistiques d'attaque par 4. Enfin, l'allié du Karatrok sera, comme beaucoup de types, ce Rifflor, qui multiplie son attaque par 1,5 sous le soleil et qui a accès à coup de main. Le défenseur peut être n'importe quel Pokémon niveau 1, neutro type normal et à moins 6 sans défense. Pour la plupart des types, je prendrai un Fantominus copie type, pour pouvoir copier n'importe quoi facilement et ne pas avoir à refaire mes équipes pour chaque type. C'est pourquoi pour les prochains types, je ne parlerai du défenseur que s'il y a vraiment quelque chose de particulier. Enfin, si un défenseur, si Fantominus ne fonctionne pas. En ajoutant un coup critique, que je ne précise pas non plus pour les prochains types, car on considère qu'il est toujours là, les dégâts max du type normal sont égaux alors à 24 millions, 63 000 et 302. Pour des dégâts de manière générale, c'est énorme, mais dans le contexte des dégâts max par type, en fait c'est assez ridicule. Maintenant que vous avez un peu la base, je vais pouvoir aller un peu plus vite. Le type dragon arrive en 17ème position, avec Draco charge. Bien qu'elle ait de 60 de puissance, si la cible a utilisé Lilliput auparavant, alors sa puissance est doublée. Et donc notre capacité de type dragon a 200 de puissance. Fantominus ne prend pas Lilliput, mais il apprend en photocopie et peut donc utiliser la capacité via ce procédé. Notre pokémon offensif sera Karatrok, Coloforce, Métronome à plus 600 attaques. Il obtiendra le stab cette fois non pas grâce à Kecleon, Protéens, mais à Pyrobutlip, Perro. Je ne le préciserai pas pour les prochains types car ce sera toujours le cas. Sauf pour Roche et Insectes où Karatrok a déjà le type. L'allié sera Soriflore non floral. Cependant, puisque nous ne sommes pas dans DEPS, mais bien dans EB, nous pouvons dès à présent rajouter une nouvelle chose, la capacité de sommation. Sommation permet à l'utilisateur de forcer sa cible à réutiliser sa dernière capacité, et donc par exemple forcer Soriflore à réutiliser coup de main. En ayant dans le camp adverse un Gouroutan et un Fantominus qui a utilisé Copi sur ce Gouroutan pour récupérer de sommation, le Soriflore va pouvoir faire jusqu'à 3 coups de main et multiplier la puissance d'horreur cocharge par 3,375. Ce ne sera pas possible pour les taux et types, mais on en abusera aussi le plus possible. Les dégâts max du type Dragon sont alors de 37 543 224. Le type Sol est en 16ème position. Malgré les dégâts réduits à cause du nombre de cibles, la capacité est plus puissante de type Sol et Séisme grâce au multiplicateur de x2 si la cible est sous l'invulnérabilité de Tunnel. Ampleur aurait pu faire plus, mais la capacité a subi de plein foil au Dexit, donc on doit se contenter de Séisme. Comme d'habitude, Caratron qu'on reforce Metronome à plus 6, non Floral en allié, puisque la cible, qui pour le coup sera un gars liquide pour faciliter les choses, doit faire Tunnel. On ne pourra utiliser qu'une seule fois sommation et donc que 2 coups de main. Les dégâts max du type Sol sont alors de 37 598 928. Soit à peine plus élevés que le type Dragon, mais quand même plus élevés. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 En 13ème position, nous avons une triple égalité entre les types Spectre, Poison et Fée. En effet, ils profitent tous les 3 d'une double faiblesse de l'adversaire et ont tous 3 une capacité la plus puissante à 120 de puissance, ou presque. Spectre et Poison utilisent Revenant et Détrit-Canon respectivement, qui ont réellement 120 de puissance, mais le type Fée utilise Kalinry, qui a 90, mais grâce à leur féerique, ça passe à 120. Donc au final, ça revient au même. On utilise pour les 3, Karatrok, Call of Force, Metronoma plus 6, Serifleur, Ton Floral et 2 sommations. Il n'y a pas besoin que la cible fasse quelque chose de particulier. Pour le type Spectre, puisqu'il n'y a pas de Pokémon Psy Spectre dans EB, on doit utiliser Halloween sur un Pokémon Psy pour pouvoir avoir une double faiblesse. Les dégâts de ces 3 types sont alors de 45 118 704. Les dégâts augmentent petit à petit, mais ce n'est que le début. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le type O est bel et bien en 12ème position uniquement. Le type O se retrouve ici à cause de 2 gros problèmes, la météo et la capacité. Puisque la pluie augmente les dégâts du type, on ne peut pas utiliser Serifleur et on doit donc utiliser Cercle d'énergie à la place, qui multiplie la puissance par environ 1,3 au lieu du 1,5 dont Floral. La capacité utilisée est Branchicro avec 170 de puissance si la cible vient d'arriver sur le terrain. 170, c'est très fort. Le problème c'est la condition. En effet, puisque la cible vient d'arriver sur le terrain, elle ne peut pas utiliser Sommation et donc du coup on se retrouve avec uniquement 2 coups de main. L'attaquant est toujours le même, notre bon vieux Karatroc. Les dégâts du type O sont alors de 55 479 288. Nous retrouvons en 11ème position le type Plante. Les dégâts du type Plante vont dépendre de si vous acceptez l'utilisation de balles graines ou non. Grâce à ses 5 coups, balles graines qui a 25 de puissance, fait légèrement plus maille que lame solaire qui en a 125, grâce aux arrondis dans les formules. Dans tous les cas, cette différence est si légère qu'elle ne change rien le classement du type. Le setup est toujours le même, Karatroc et Sory Floor tout ce qui va être plus classique avec le triple coup de main. Le twist est de type Plante et qui a accès aux cheveux arbuts pour multiplier la puissance de ses capacités par environ 1,3. Si vous acceptez balles graines, les dégâts infligés sont donc de 62 386 440. Sinon, on prend l'âme solaire qui attend 61 272 320. Le type Plante n'est pas vraiment inconnu pour sa puissance. C'est assez ironique de le retrouver devant le type O qui est l'un des plus puissants types en temps normal. En 10ème position, Le type Acier est un autre abuseur de Lilliput. Tacle Lourd voit sa puissance modifiée en fonction du rapport entre le poids de la cible et celui de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on utilise Phantominus. Car il est si léger qu'un Pokémon de 600 grammes suffirait à atteindre la puissance max de ce type de capacité. A max puissance, Tacle Lourd a donc 120 puissance. Un Karatroc, un Souriflor et un triple coup de main amènent les dégâts du type A90 237 408. En 8ème position, nous retrouvons encore une égalité, mais il s'agit de la dernière. Ces deux types sont les premiers à profiter d'une triple faiblesse du Pokémon adverse grâce à la capacité Maléfice Sylvain qui ajoute le type Plante A, respectivement, un Pokémon Dragon Vol ou Insect Combat. Les deux types ont aussi des capacités très puissantes grâce à Eclair Gelé et Piqué et leur 140 de puissance. Pour rappel, la capacité Balle Glace a aussi subi le Dexit, mais si elle était présente dans le jeu, le type Glace serait bien plus haut dans le classement. Le reste est normal, Karatroc, Souriflor, triple coup de main et ces deux types infligent alors 105 165 568 dégâts. Ce sont les premiers types à dépasser la centaine de millions, mais nous allons aller bien plus haut. Alors qu'il s'agit d'un des pires types du jeu, le type Insecte se hisse à la 7ème position grâce à Taillade et ses 160 de puissance après 3 utilisations, même si nous utilisons 5 fois pour le métronome. Et même 6 fois en fait pour le métronome. Le reste est comme les types Glace et Vol, mis à part que la cible est de type Psy Ténèbres à la base au lieu de Dragon Vol ou Insecte Combat. Les dégâts du type Insecte s'élèvent alors à 120 millions, 316 528. Le type Combat possède une capacité unique dans toute la licence et c'est ce qui lui permet d'atteindre sa 6ème place. Cette capacité est Flying Press. Bien qu'elle n'ait que 100 de puissance, celle-ci est doublée grâce à Lilliput. Cependant l'effet unique est que cette capacité a aussi les propriétés des types Vol et possède alors sa propre efficacité contre les types. Il s'agit donc d'une capacité de type Combat qui par exemple n'est pas super efficace sur le type Acier mais elle est sur le type Plante. Et c'est ce point là qui nous intéresse. Grâce à Malefic Sylvain, nous pouvons créer un Pokémon de type Normal Combat Plant et qui est donc triple faible à Flying Press. Le type Normal étant faible à Combat et les types Combat et Plant à Vol. Grâce à notre Caratroc, notre Soriflor et notre triple coup de main, les dégâts infligés sont de 150 172 896. Il est intéressant à noter que si Normalise était présente dans EB ou Flying Press dans D.E.E.P.S. Il serait possible de faire une capacité de type Normal super efficace grâce à cet effet secondaire. Mais c'est pas le cas et c'est très dommage. Nous avons en 5ème position la seule capacité spéciale de tout ce classement et donc la seule qui ne sera pas utilisée par Caratroc. Vous y attendez probablement, il s'agit de force ajoutée. Cette capacité, qui de base a 20 de puissance, gagne 20 en puissance pour chaque boost de sa positive que vous avez. Esquive et précision incluse. Sa puissance maximale est donc de 860. Le problème, c'est que c'est une capacité spéciale. Donc on ne peut pas utiliser ce Rifleur non Floral qui sera remplacé par un Pokémon avec batterie. Mais surtout, on ne peut pas utiliser Caratroc. Le Pokémon avec l'attaque spéciale la plus élevée à un accès à force ajoutée est Silverroy Cavalier de l'Effroi. Et c'est 471 attaques spéciales. Mais on peut faire mieux. Partage Force est une capacité qui prend les statistiques offensives du lanceur et de la cible et qui fait la moyenne en appliquant un Poké-Round. Pour rappel, c'est un arrondi normal, sauf que quand la partie décimale est égale à 5 alors ça arrondit à l'inférieur et non au supérieur. Et qui donne le résultat obtenu à chacun des Pokémon. En utilisant cette capacité, on peut donc presque récupérer l'attaque spéciale la plus élevée du jeu, à savoir celle de Cablifer qui est à 489. Puisque le jeu fera toujours des Poké-Rounds, on ne pourra atteindre que 488 après 10 Partage Force. Mais cela reste meilleur que les 471 de Silverroy. J'ai choisi d'utiliser Mewtwo, qui grâce à Copy peut copier Partage Force. Même si un Pokémon comme Latios par exemple aurait été plus facile à utiliser. Puisque force ajoutée est spéciale, on ne peut pas non plus utiliser Call of Force. On a donc le choix entre Filature, qui double les statistiques offensives si l'adversaire vient d'arriver sur le terrain. Ou Rage Brûlure, qui augmente de 50% l'attaque spéciale si le Pokémon est brûlé. Puisqu'un Pokémon qui arrive sur le terrain ne peut pas faire sommation, on va plutôt utiliser Rage Brûlure. Puisque 1,5 de Rage Brûlure x 1,5 de coup de main, ça fait 2,25. C'est mieux que le 2 de Filature. Le dernier multiplicateur qu'on utilise est le champ psychique, qui comme le champ Herbu, multiplie la puissance des capacités par 1,3. Les dégâts du type Psi seraient alors de 217 224 824. La médaille de chocolat revient au type électrique, grâce à une technique très rigolote. En effet, le type électrique possède la capacité électrisation, qui transforme la prochaine capacité de la cible en capacité de type électrique. On peut donc transformer Roulade en type électrique et en profiter des 960 de puissance, avec Karatrok et Soryflor, une double faiblesse, le champ électrifié qui fonctionne comme le champ psychique et Herbume est pour le type électrique, mais uniquement 2 coups de main car un des Pokémon doit faire une électrisation. Le type électrique inflige donc au final 312 822 912 dégâts, soit presque 50% de plus que le type Psi. Et c'est avec le type Roche que nous commençons le top 3 des capacités. Sans surprise, la capacité utilisée est aussi roulade. La seule différence avec le type électrique est que vu qu'on n'a pas utilisé électrisation, on peut utiliser coup de main à la place, mais on n'a pas de champ électrifié, ce qui en vient à remplacer un 1,3 par un 1,5. Les dégâts du type Roche sont alors de 360 940 496. Le deuxième meilleur type est le type Ténèbre, grâce à la capacité Arrogance, qui fonctionne comme fort à s'ajouter, mais qui a l'avantage d'être physique. Puisqu'elle est physique, on peut utiliser Caratrox et Seriflor. On peut aussi utiliser Laura Ténébreuse pour multiplier la puissance par 1,33, ainsi que le triple coup de main. Comme le type Spectre, on utilise Halloween sur un type Psi pour avoir la double faiblesse. Les dégâts sont alors de 430 131 488. Et la palme du meilleur type, celui qui fera le plus mal de tout le jeu, celui qui enverrait n'importe quel Pokémon au cimetière tellement il fait mal, sauf s'il est immunisé, est attribué au type Feu. La capacité utilisée sur attaque le feu, donc 120 puissance, qui profite de Lilliput, donc au final 240. Puisque la capacité fait contact, on ne peut pas utiliser Boules de Poil, mais on peut utiliser Pau Sèche, qui multiplie la puissance par 1,25. Le type Feu profite aussi du Soleil, donc un autre multiplicateur de 1,5, ainsi que de Maléfice Sylvain pour augmenter la faiblesse. Mais le type Feu possède autre chose pour la faiblesse. Il possède Goudronage. Cette capacité du type Roche qui en général n'est pas très utile. Son effet est de réduire la vitesse de 1 de la cible et de rendre faible au type Feu. La cible a donc une quadruple faiblesse Feu, donc x16, sur un Pokémon Insecte Glace par exemple. En utilisant Karatroch, Ceriflore et le triple coup de main, on atteint 677 783 040 dégâts infligés. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faire tous ces calculs m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai bien aimé le faire et j'ai appris des trucs, donc ce n'est clairement pas du temps perdu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada